Générique ... Bonjour, c'est un événement à la hauteur des attentes placées en lui. Bassirou Jomaïfaye est élu dès le premier tour de l'élection présidentielle au Sénégal. Du jamais vu pour un opposant. Un raz-de-marée qui en dit long sur l'ampleur du changement qu'espèrent les Sénégalais. D'autant qu'il était des 19 candidats sur la ligne de départ le plus disruptif, le plus ouvertement anti-système. Alors jusqu'où ira-t-il remettre en cause l'ordre établi dans cette grande démocratie d'Afrique ? Jusque-là exemplaire, vous nous répondrez tout au long de cette émission. Francis Patindé, maître de conférences à Sciences Po Paris. Mais d'abord, retour en image sur cette élection aux allures de plébiscite avec Nicolas Bertrand pour France 2. Ici à Dakar et à travers tout le pays, une explosion de joie d'une grande partie des Sénégalais. Et voici l'homme qui incarne pour eux le changement. Basirou Diomaïfaï, nouveau président de la République. Dimanche, il était venu voter avec ses deux épouses en habit traditionnel. Il y a quelques mois, il était encore inconnu du grand public. Aujourd'hui, il porte sur ses épaules tous les espoirs d'une jeunesse qui rêve de changement. La justice, que les corruptions, tout ça, c'est la fin. Que vraiment les jeunes puissent trouver du travail, tout ça. Donc je suis vraiment contente. Sa victoire avec plus de 50% des suffrages est une tornade politique. Un accident aussi. Car ce Sénégalais de 44 ans n'aurait jamais dû se retrouver sur le devant de la scène. Son chef de file, son mentor, c'est lui. Ousmane Sonko, patron de l'opposition très populaire. Mais sa candidature à la présidentielle a été rejetée à cause d'une condamnation pour diffamation. Pendant toute la campagne, c'est lui qui a vendu le programme. Le candidat est resté dans son ombre. Nous entrons dans une nouvelle ère qui sera l'ère des possibles, l'ère du développement, l'ère du progrès. Diomaïfaï sera président. Ousmane Sonko pourrait devenir son premier ministre. Alors ce qui frappe avec Bassirou Diomaïfaï, c'est d'abord sa jeunesse, âgée d'à peine 44 ans. Qui est ce jeune homme, il y a encore un peu inconnu du grand public, Sarah Sacco ? 44 ans, ancien inspecteur des impôts, issu d'un milieu modeste et rural, Bassirou Diomaïfaï a longtemps été dans l'ombre de son mentor, Ousmane Sonko. Ensemble, ils ont fondé le PASTEF qui s'est imposé comme le principal parti d'opposition sénégalais. Son programme prône la rupture, souveraineté économique, panafricanisme, lutte contre la corruption en sont les grandes lignes. Le président élu promet également de renégocier les contrats gaziers et miniers, de protéger la pêche artisanale contre les gros chalutiers étrangers alors que le poisson se fait de plus en plus rare. Bassirou Diomaïfaï s'engage également à réconcilier les Sénégalais après des épisodes de vives tensions politiques. Son élection suscite un immense espoir, particulièrement chez la jeunesse en mal d'emploi, dans un pays où 75% de la population a moins de 35 ans. Francis Batinde, c'est d'abord un saut générationnel qu'incarne ce nouveau et jeune président. – C'est ça, il a 44 ans, on l'a dit, mais ce n'est pas que ça, c'est autre chose. Il faut mettre la victoire de Bassirou Diomaïfaï en adéquation avec ce vent souverainiste, ce vent de rupture, cette quête de rupture qui balaye l'Afrique de l'Ouest depuis ces dernières années. Donc ce n'est pas un événement qu'il faut exclure, il faut l'englober dans tout ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. – Bassirou Diomaïfaï, on l'a vu entouré de ses deux épouses. Il incarne quoi aux yeux du peuple sénégalais ? Un saut dans la modernité ou bien le retour aux valeurs traditionnelles de l'islam notamment ? – Moi je dirais les deux. Il incarne la modernité de par son âge et surtout par son projet de société, parce que quand vous prenez connaissance du projet de société, il y a pas mal de choses sur les nouvelles technologies, la bioéthique, l'agriculture moderne et tout, mais à côté de ça c'est vrai qu'il est marié, qu'il a deux épouses, il a deux épouses comme son mentor, Ousmane Sonko qui a deux femmes aussi. – Oui on l'a vu d'ailleurs entouré de ce mentor Ousmane Sonko qui a été lui empêché de se présenter par une condamnation pour diffamation envers un ministre, puis les deux hommes se sont rendus ensemble à l'invitation du président sortant Makissal, c'est lui Ousmane Sonko le vrai président aujourd'hui, est-ce que Diomaïfaï sera sous tutelle ? – Alors il faut savoir qu'on assiste depuis quelques jours à un numéro de diétiste, ils sont tous les deux, ils se connaissent depuis, ils sortent du même corps de métier, ils ont fait la prison ensemble, ils en sont sortis le même jour, ils ont été reçus par le président sortant donc Makissal, il est à deux, ce qui est rare parce que c'est pas le cas, mais il faut faire attention parce qu'à partir de la prestation de serment le 2 avril prochain, il n'y aura plus qu'un seul président parce qu'il n'y a pas de banc présidentiel au palais de l'avenue Léopold Sédar-Senghor, il y a un fauteuil présidentiel et c'est fait pour une seule personne et ce sera qui ? Ce sera Bassirou Diomaïfaï. – Alors pas un fauteuil pour deux, mais quel rôle dans ce cas-là pour Ousmane Sonko ? Beaucoup lui prêtent l'ambition de devenir son premier ministre ou de présider l'Assemblée nationale ? – Moi je le verrais plutôt à l'Assemblée nationale, pas comme premier ministre, un premier ministre est assis sur un siège éjectable, parce qu'il n'est pas dit que pendant les cinq prochaines années, ce sera la ligne de miel entre les deux amis. Vous savez, on est en politique, on n'est pas ailleurs. – Et pour gouverner, il faudra bien entendu donner satisfaction aux Sénégalais qui l'ont élu, les trois quarts de la population, rappelons-le, à moins de 35 ans. Où en est l'économie sénégalaise ? – Eh bien vous le voyez sur ce graphique, l'économie sénégalaise se portait plutôt bien depuis 2014 et puis en 2020, vous voyez que la croissance s'effondre, c'est évidemment lié à la pandémie de Covid-19. Pour gérer cette pandémie qu'a fait le gouvernement, il a laissé le déficit budgétaire que vous voyez en jaune et en orange augmenter et l'endettement aussi estimé aujourd'hui à 70% du PIB. Deuxième choc, c'est la guerre en Ukraine avec, d'autres pays l'ont vécu évidemment aussi, l'inflation notamment sur les produits alimentaires, une hausse des prix que vous voyez ici en noir de près de 10% en 2022. Alors la nouveauté dans l'économie sénégalaise, c'est le gaz et le pétrole qui vont être exploités plus tard dans l'année. Le Sénégal aurait les cinquièmes ressources gazières du continent africain. Cette production devrait permettre de quasiment doubler la croissance du pays à très court terme, vous le voyez cette fois-ci sur ce graphique. Mais la suite va être plus incertaine. La question, c'est est-ce que le pays, le Sénégal, va échapper à ce qu'on appelle la malédiction des ressources naturelles ? Est-ce que les avantages vont être ressentis par la population ? Francis Batindé, les attentes sont fortes en matière d'emploi et de revenus. Notamment, Siroudiomaïfaï va devoir obtenir des résultats rapidement. Mais oui, il est obligé de... Parce qu'il y a des attentes qui sont fortes. La population est extrêmement jeune. Peut-être 70% des Sénégalais ont moins de 35 ans. Donc il y a une quête qui est là, une attente qui est là. Il faut se satisfaire. Mais il y a d'autres impératifs avant. La prestation serment, le problème, nomination, formation du gouvernement. Mais également une chose qui est importante, sans doute, la dissolution du gouvernement. Parce qu'il n'a pas la majorité à la Chambre au Sénégal. Donc il n'a pas le droit de le faire avant le mois de septembre. Parce qu'il faut deux années de présence de l'Assemblée avant de pouvoir faire jouer le droit de dissolution du chef de l'État. Donc je pense que vers le 15 septembre, il devrait normalement avoir une dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'il puisse avoir les pleins pouvoirs pour déployer son programme. Il a évoqué des changements radicaux durant sa campagne. Il a renégocié les accords commerciaux, notamment avec la France et avec l'Europe. Il a les moyens de rendre les termes de l'échange plus équitables ? De toute façon, il bénéficie d'une légitimité populaire. C'est pas mal, contrairement aux poutchistes des pays voisins. Lui, il a un programme souverainiste. Il réaffirme toutes les lignes, la souveraineté du Sénégal. Mais il a les moyens. Pourquoi ? Parce qu'il bénéficie. Quand il y a un taux de participation qui est élevé à cette élection, il a quand même un score qui est appréciable. Ce programme, c'est le choix avéré d'une majorité de Sénégalais. On est obligé de conclure cela. Donc, il a cette majorité. Il tire cette majorité du suffrage populaire, des hurles. Donc, il a les moyens, si l'État de grâce se poursuit d'ici là, de pouvoir faire mener à terme des programmes comme la défense, les accords de défense avec la France. La France est en voie de réduire ses troupes sur la base militaire à Dakar. Mais également, la monnaie, la question monétaire. Alors, on va l'évoquer. Mais vous dites renégocier, quitte à se tourner vers d'autres partenaires. On pense évidemment à la Chine, à la Russie, à la Turquie même. La Chine, la Turquie, la Russie sont déjà présentes au Sénégal. Vous savez, l'aéroport de Diamniadio, à quelques kilomètres de Dakar, a été construit par les Turcs. Donc, ils sont déjà là. Mais je suis sûr qu'il va renforcer les liens avec ces pays. Il y aura certainement, c'est une question de génération là aussi, il y aura une distanciation par rapport à l'ancienne puissance coloniale de la France. Et peut-être un peu une diplomatie transactionnelle avec ces grandes puissances ? Mais évitablement, il aura besoin de moyens. Et aujourd'hui, le carnet de chèques, il n'est pas tout à fait français. Le carnet de chèques, il est chinois, il est russe éventuellement. Il vient d'ailleurs, il est brésilien, il est de l'Inde aussi. Le plan Sénégal émergent, stratégie d'investissement lancée par Macky Sall, va être abandonné ? Moi, ce sera très difficile de l'abandonner tout de suite. Mais il ne faut pas oublier que ceux qui entrent, ceux qui prennent les rênes du pouvoir au Sénégal, ont leur propre projet. Le projet a été résumé en 84 pages, mais il fait beaucoup plus que ça, il fait plus de 150 pages. Donc là-dedans, on trouve des nouveautés par rapport aux nouvelles technologies, parce qu'eux, ils sont jeunes, ils pensent à la part de la population qui est jeune. Il y a l'agriculture, vous savez que Bacillou Diomaï Faye est passionné d'agriculture. Il a une plantation de papaye. Vous voyez, c'est quelqu'un qui écrit des poèmes à 16 heures perdues, n'est jamais publié jusque-là, mais c'est également quelqu'un qui est un agriculteur dans l'âme. La sortie du franc CFA, vous l'évoquez, elle est inéluctable et avec quels effets ? Elle est inéluctable, pourquoi ? Parce que la majorité de la population dans les sept pays francophones et un pays lousophone, la Guinée-Bissau, donc les huit pays, le souhaitent. Alors, quelle nouvelle monnaie ? Ce sera l'écho, sans doute. L'écho est la propriété de la CDAO. Ce n'est pas la propriété des francophones seuls, c'est la propriété des 15 pays membres de la CDAO. Donc, Bassirou Diomaïfa, si j'ai bien compris, milite plutôt pour une nouvelle monnaie qui sera commune aux 15 pays d'Afrique de l'Ouest, anglophones, francophones et lousophones. Qu'il a les moyens d'imposer ? Le Sénégal n'est pas un petit pays, je ne dirais pas, c'est un grand pays d'Afrique de l'Ouest, mais comme on dit en Afrique, ce n'est pas un petit pays. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria comptent dans cette partie de l'Afrique. Et le Sénégal, qui accueille le siège de la Banque centrale, parce que la Banque centrale du CFA est basée à Dakar. Donc, le Sénégal pèse de tout son poids, son aura intellectuel, sa stabilité politique et le fait que ce soit une démocratie. Maintenant, on vient d'en avoir la preuve, ça comptera dans la balance. Illustration, en tout cas, des difficultés économiques du Sénégal. La grande banlieue de Dakar, touchée de plein fouet par la pauvreté, le chômage et la criminalité. C'est un reportage de Sarasako. Et Simon Martin pour France 24. Le grand carrefour de Coeur-Massar est un des points névralgiques de la commune. Ici, tous les matins, de nombreux jeunes sans diplôme viennent dans l'espoir de se faire engager à la journée sur un chantier. Pour beaucoup, leur prochain repas en dépend. Tu vois, ces 300 francs, c'est tout ce qui me reste. Regarde, mes poches sont vides. Je n'ai vraiment rien. Après plusieurs années de cette vie au jour le jour, l'amertume a fini par gagner Omar et ses collègues, qui pointent du doigt les autorités. Ici, au Sénégal, on en a vu passer des présidents. Abdou Diouf, Abdoulayeouad, Makissal. Chaque président ne pense qu'à lui, pas aux autres. Coeur-Massar est passé de 8 000 à 800 000 habitants en 30 ans et est même devenu un département en 2021. L'année suivante, lors des élections locales, Coeur-Massar a sanctionné le pouvoir en votant massivement pour l'opposition qui a raflé 5 déciméries. Francis Patine, l'économie sénégalaise tourne encore beaucoup autour de l'agriculture. Dans les grandes villes, sortie du commerce, pas d'emploi. Oui, c'est vrai. Il y a l'informel aussi qui fonctionne beaucoup. Le commerce informel, chacun va essayer de se... Et puis, c'est vrai que l'économie, ça a été le talent d'Achille des régimes qui se sont suicidés à l'intérieur du Sénégal. Et c'est pour qu'ils poussent beaucoup de jeunes à partir parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Ils empruntent des pyrogues pour aller en Europe en quête d'aventures ou d'un lendemain qui chante. Ce sera... Et Basiroudiou Maïfaye l'a dit, ses copains l'ont dit, ce sera l'une de leurs priorités, c'est de travailler, de faire en sorte que les jeunes restent, travaillent et s'amusent au pays. Oui, ce programme d'investissement qu'on évoquait, il n'a pas encore porté ses fruits, celui mis en oeuvre durant les 12 ans de Makissal à la tête du pays ? Non, parce qu'il faut plus de temps pour déployer tout ça. Makissal a pris le relais des projets que Ouad avait. Il a terminé cette... Abdoulaye Ouad, le précédent président. Le précédent président. Et maintenant, il appartiendra à Diomaï Faï de poursuivre Makissal tout en marquant sa différence. Le problème, c'est qu'il ne pourra pas jeter ce qui a été fait. Parce qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites. Il est obligé d'en tenir compte, mais de faire mieux. Il faut que ça ruisselle maintenant. Parce que lui, il est jeune, il faut que ça ruisselle. Quid du gaz et du pétrole découvert sur la dernière décennie ? Le Sénégal pourrait avoir une industrie extractive et les moyens d'alimenter une industrie propre ? Propre, pas au sens propre écologiquement, mais propre au Sénégal. Oui, en tout cas, c'est ce qui est un projet. C'est de faire en sorte que le projet pétrolier rapporte d'abord au niveau emploi, puisse employer des jeunes du pays et surtout que ça puisse faire fonctionner de meilleure façon l'économie sénégalaise. Le problème, c'est que le pétrole n'est pas connu pour faire le bonheur des peuples. Donc, il faudra faire très, très attention. Il faudra voir comment sont réinvestis les subsides, les dividendes pétrolières. Maintenant, on va voir ce qu'il va. Ceci dit, Oseman Sanko a fait un bouquin, a fait un rapport remarqué sur la corruption autour du pétrole. Donc, ce sont des hauts fonctionnaires. Ce sont des hauts fonctionnaires. Un secteur des finances, un secteur des impôts. Absolument. Et si Oseman Sanko a réussi la prouesse de réussir à la fois l'école nationale d'administration du Sénégal, il est arrivé parmi les cinq premiers. Donc, c'est quand même des cadres de haut niveau. Ce sont des technocrates, d'une certaine manière, à la traite du Sénégal aujourd'hui. En attendant, en tout cas, vous l'évoquiez, la jeunesse, elle se morfond, nourrissant l'afflux de migrants vers l'Europe. Ceux qui tentent la traverser par les Canaries, en Espagne notamment. Vous voyez le reportage à Dakar et Saint-Louis, nos correspondants, Simon Martin, Aminatou Diallo et Sarah Sanko. Après de longues heures de patrouille, une pirogue est enfin repérée. Où est-ce qu'il en est, puisqu'il y a un, là ? Il a la prise en visuel. Il a un visuel, OK. 159 personnes sont interceptées sur les coups de minuit. Parmi elles, plusieurs familles accompagnées d'enfants. Tous sont épuisés après trois longues nuits à naviguer sur une mer agitée. C'est un retour à la case départ pour Adama, qui a déjà tenté plusieurs fois de quitter son pays. À peine quelques jours après son interception en mer, le jeune homme n'a qu'une idée en tête. Non, pour l'instant, je ne connais pas 15 heures partout. Mais je continue mon travail pour gagner 10 ans pour aller, retourner. Francis Patinet, c'est assez sénégalais, tenté par le départ que peut parler aujourd'hui Bassirou, Jomaïfa. Il est convaincu que leur destin et leur prospérité se jouent avant tout au pays. Je pense que oui. D'abord, il y en a l'argument, l'argument de l'âge, l'argument de la diaspora. Il a une grande popularité. Il a remporté la plupart des bureaux de vote de la diaspora, sauf quelques pays. Donc, il a une écoute. J'ai remarqué qu'il a une destructue dans des pays comme la France, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, qui ont parfaitement fonctionné. Il est féru de nouvelles technologies. Donc, l'intelligence artificielle n'a pas secret pour eux. Et c'est des jeux, je pense, qui peuvent mieux leur parler que l'ancienne classe politique qui est en train de s'effacer. En tout cas, le Sénégal vient d'en faire une nouvelle fois la démonstration. Maïa, Naïsia Tagen, c'est bien la démocratie qui surmonte toutes les crises. Eh bien oui, en 1960, Léopold Sédar Senghor devient le premier président du Sénégal après l'indépendance. Et deux ans plus tard seulement, première crise politique avec l'arrestation de Mamadou Diya pour tentative de coup d'État. Il y a des émeutes, il y a des morts et une radicalisation du régime qui devient présidentielle à partie unique. Il faudra attendre plusieurs années et notamment des émeutes en 1968, une révolte étudiante en mai 68, pardon, pour aboutir au multipartisme intégral en 1980. On recense ensuite des violences post-électorales en 1988, en 1992 aussi. Et en 2010, quand le président Abdoulaye Wad tente de rester au pouvoir et d'installer son fils comme successeur. C'est finalement Macky Sall qui va gagner l'élection et c'est Macky Sall qui va repousser la date de l'élection présidentielle cette année. L'inquiétude à ce moment-là de la communauté internationale, elle peut se comprendre en regardant cette carte qui montre en rouge tous les pays qui ont fait un coup d'État depuis 2019. La crainte, c'était que le Sénégal s'enfonce dans des troubles politiques également car le Sénégal, vous l'avez dit, est considéré comme un îlot de stabilité démocratique dans cette région même si quand on regarde l'indice des pays les plus démocratiques du monde, le Sénégal arrive en 79e place. Francis Patindé, le Sénégal n'est pas à l'abri de nouveaux mouvements de violence comme il en a connu en 2023 autour de la personne d'Ousmane Sonko alors condamnée ? – Je crois qu'il y a eu des violences avec tous les présidents qui se sont succédés, les quatre pédécesseurs d'Ousmane, de Basile Oudio Maïfaï. – Maïfaï, c'est l'absolu de la terre. Donc il y a eu toujours de la violence. J'espère, il faut espérer qu'il y en aura moins cette fois-ci, surtout les morts. Ce qui a choqué beaucoup de gens sous Macky Sall, c'est le nombre de morts entre 2021 et 2023. Il y a eu trop de morts pour un pays comme le Sénégal qui nous avait habitués à mieux. Il y a de la violence, mais pas toujours autant de morts. – Alors justement, on a vu ces images de réconciliation au palais présidentiel. Macky Sall accueillant son successeur désigné, ou en tout cas élu, Basile Oudio Maïfaï, et son mentor Ousmane Sonko, deux hommes qu'il a combattu très violemment politiquement, au point qu'ils ont tous deux été même emprisonnés. Ces images, elles sont rassurantes d'après vous, de pure façade. Est-ce qu'il faut s'attendre, malgré tout, dans les premiers mois de la présidence de Basile Oudio Maïfaï, à une opposition vive de la part d'Amadouba, le dauphin de Macky Sall et de ses proches ? – Alors si on conçoit que c'est une démocratie, c'est normal qu'Amadouba fasse de l'opposition. Mais ces images dont vous parlez, elles sont fortes, elles sont belles, mais elles ne sont pas inédites. En 2000, moi j'étais reporter au Sénégal, quand Oud a battu Ablu Diouf, ils se sont rencontrés au palais et il a fait la visite des lieux, il lui a montré, il a passé certains dossiers et tout. La même chose a été faite en 2012, quand Macky Sall a battu Ouad. Donc c'est une tradition républicaine au Sénégal. Vous aurez remarqué qu'hier, ils ont parlé de beaucoup de choses, ils ont préparé la cérémonie de passation de services, qui aura lieu le 2, et ils ont même fait la visite des appartements, la visite des bureaux présidentiels. C'est une tradition républicaine au Sénégal, et je trouve que c'est une excellente chose. On peut imaginer une dérive autoritaire, comme on a pu le voir au Burkina Faso, au Mali ou encore au Niger, si d'aventure, les premiers mois de la présidence faille tournaient mal ? Moi je ne crois pas à une intervention de l'armée au Sénégal. L'armée sénégalaise est une armée foncièrement républicaine. Il y a eu des répressions par la police, par la gendarmerie, jamais par l'armée. L'armée sénégalaise a combattu aux frontières, et l'a combattu sur les champs, les missions de maintien de la paix de l'ONU, du Liban jusqu'à un RDC. Ils ont une bonne réputation, les officiers sont très très bien formés, ils sont formés non seulement en France, mais aux États-Unis. Tous les officiers sénégalais que moi j'ai pu rencontrer au cours de ma carrière parlent excellemment l'anglais. Retour aux sources pour finir, nous sommes en 1961. Le Sénégal commémore alors le premier anniversaire de l'indépendance en présence du président. Léopold Sédar Senghor, son premier ministre, Mamadou Dia, et André Malraux, ministre d'État chargé des affaires culturelles, qui représente alors la France à ces festivités. Aux accents de l'hymne sénégalais, Dakar a fêté avec solennité le premier anniversaire de l'indépendance de la République du Sénégal. Aux côtés de Léopold Senghor, président de la République, les délégués de 72 nations assistaient à cette manifestation qui constatait la maturité et la cohésion de la jeune nation. Le chef du gouvernement, les chefs des États africains d'expression française, M. André Malraux, représentant la France, assistaient au défilé qui clôturait ses journées historiques et où s'unissaient toutes les forces vives du pays. L'armée, les organisations ouvrières et la jeunesse. A cette occasion, dans un discours d'une belle élévation, le président Senghor a convié le Sénégal à la construction de cette civilisation universelle qui naîtra de toutes les civilisations particulières. Le Sénégal entier a participé à ces réjouissances. Venus des provinces éloignées, des groupes ont donné le spectacle de leurs danses ancestrales. Un Sénégal aux multiples aspects, mais à la fois enthousiastes et humaines. Francis Batindé, ce nouveau président, Bassirou Jomaïfaï, vous diriez qu'il s'inscrit dans les pas de l'héritage légué par Senghor ou en rupture ? Il est en rupture par rapport à Senghor. Senghor, c'était l'homme de la France. C'était quand même aussi un poète. Peut-être qu'ils ont un point commun, c'est la poésie. C'est tout ce que je trouve en commun. C'est une question... Le Sénégal et l'Afrique ont beaucoup changé depuis. Donc c'est un homme nouveau. Moi, je pense que non, l'époque a changé, les gens ont changé. Mais sans Senghor, on n'aurait peut-être jamais eu, même s'il était autoritaire, il ne faut pas se leurrer, sans Senghor, on n'aurait pas eu cette démocratie sénégalée. Il a posé les fondements. Abdu Diouf a poursuivi. Ensuite, Ouad a fait ce qu'il pouvait. Et Makissa l'a hérité de tout ça. Et Dioumaï Faye, tout naturellement, hérite du travail effectué, abattu par ses prédécesseurs. Cinq présidents en plus de 60 ans dans un pays, c'est honorable. Alors qu'il y a des pays voisins qui ont eu 20 présidents, qui ont eu 15 présidents en 63 ans. Je trouve qu'il faut aider la démocratie sénégalaise à se consolider et à aider les autres pays à s'en sortir. C'est la fin de 64 ans de compagnonnage postcolonial entre la France et le Sénégal aujourd'hui. Je pense que la France a sa place au Sénégal. Vous savez, il y a beaucoup de Français qui vivent au Sénégal. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont des Français par ailleurs. Donc vous voyez, c'est vraiment un attachement qui ne date pas des années 60. Les Sénégalais étaient aux états généraux en France. Il ne faut pas oublier ça. Le Sénégal et la France, c'est une histoire plus complexe que les autres pays africains. Donc je pense que le compagnonnage se poursuivra avec plus de respect, plus de vérités qui vont être dites en face. La France est dirigée par un président qui est jeune et le nouveau président du Sénégal est jeune. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses à se raconter, à se dire, comme Malraux a dû se dire avec Senghor, entre l'auteur de la condition humaine et le poète grammairien sénégalais. Je ne sais pas ce que je donnerais pour savoir le contenu de leur conversation. – Eh oui, ça nous laisse songeurs et rêveurs à l'issue de cette émission. Merci Francis-Baptiste d'avoir été avec nous. Merci à vous d'avoir suivi Le Monde dans tous ses états. Une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com. Rendez-vous la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada